La suite du grand journal de Steve Nadjara écouté sur notre application Radio-J et sur Radio-Player France place maintenant à l'entretien de cette édition Stéphane Juffa, bonjour. Bonjour Steve et bonjour aux auditeurs de Radio-J. Merci Stéphane Juffa d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le rédacteur en chef de l'agence d'information israélienne Metula News. Stéphane Juffa, est-ce que les habitants du nord dont vous faites partie ont été surpris des nouveaux tirs de roquettes hier en provenance du sud-Liban ? Non pas vraiment, on s'attend à ce que la situation dégénère un peu et le Hezbollah maintient une sorte de pression le long de la frontière. Il y a quelques minutes, chez nous il est 15h14, vers 15h on a reçu un appel pour nous dire qu'il y avait une concentration de manifestants émeutiers qui sont en train de crier « mort aux juifs » à à peu près un kilomètre de l'endroit où je me trouve. Alors qui sont justement ces manifestants émeutiers ? Ce sont des chiites, des villages alentours et qui sont instrumentalisés par le Hezbollah, c'est-à-dire que le Hezbollah veut maintenir l'option d'une confrontation ouverte et pour ce faire créer des incidents. Alors en incident, c'est la 3 ou 4e fois qu'on voit ces émeutiers à nos portes. Une fois ils ont essayé de faire un trou dans la clôture et ils se sont aventurés sur le territoire de notre village de Métoula. Et puis le Hezbollah a également autorisé des factions palestiniennes du sud d'Iban à tirer des requêtes dans notre direction, mais en leur donnant également l'instruction de nous manquer. C'est-à-dire que soit les requêtes se sont abîmées dans la mer, soit dans des territoires non habités. Mais le Hezbollah veut effectivement garder une certaine flamme à une certaine hauteur pour en tout temps avoir la possibilité de faire dégénérer les choses. Alors le Hezbollah justement n'a pas assumé la responsabilité de l'attaque d'hier, mais il est très rare, et vous le soulignez à l'instant Stéphane Jufac, qu'une telle opération soit organisée au sud Liban sans l'aval de la milice terroriste chiite. Est-ce que 24 heures après les faits, vous parvenez à comprendre la stratégie, vous l'avez un peu développée à l'instant, la stratégie du Hezbollah qui, si on l'a bien compris, n'a pas forcément d'intérêt à entamer une nouvelle vague de conflits avec l'État d'Israël ? En même temps, c'est un peu mon boulot, je fais analyse stratégique, donc c'est mieux que je sache ce qui se passe. Oui, on comprend ce qu'ils essayent de faire. D'un côté, ils sont poussés par l'Iran à essayer d'allumer un second front pour décharger le Hamas à Gaza. Et puis de l'autre, il y a une pression interne du Liban qui dit à ces gens, surtout ne faites pas ça, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas le gouvernement du Liban, vous êtes une faction, vous représentez 25 à 30% de la population. La population ne veut pas de guerre avec Israël, la population sait, si une guerre éclate, qu'elle se terminerait par la destruction du Liban. Elle n'en a pas envie, elle se sent en même temps proche de nous. On a un bureau à Beyrouth qui nous dit que beaucoup de Libanais se réjouissent quand ils entendent que Tsaal a frappé, notamment le métro, ce boyau souterrain qui contient les roquettes et les lanceurs de roquettes. Ça leur fait très plaisir à Beyrouth et dans le reste du Liban. Est-ce que la dissuasion israélienne innée de la guerre de 2006 est encore effective contre l'Hezbollah ? Hassan Nasrallah avait dit que s'il avait su comment se terminerait ce conflit, il n'aurait pas provoqué Israël. Et je crois que cela répond parfaitement à votre question, Steve. Les Libanais connaissent la force militaire d'Israël, les Libanais connaissent le renseignement d'Israël, on sait à peu près tout, grâce notamment à des militaires libanais, à des policiers libanais, à des gens des services secrets libanais qui ont une grosse empathie pour Israël. Ça ne doit pas être très difficile pour le Mossad de recruter des Libanais aujourd'hui. Ils sont sous le joug, il faut bien comprendre. Ça devient une extension de l'Iran et nos auditeurs peuvent bien le comprendre. Ça ne doit pas être très agréable de vivre dans une extension de l'Iran. Donc, grosse empathie, on sait tout ce qui se passe. On sait vraiment tout, Steve, de ce qui se passe au Liban. On connaît pratiquement l'emplacement des batteries de missiles et de roquettes au mètre près. Et les Libanais connaissent notre force de frappe. Puis, ils la voient aussi à Gaza. Tout être normalement constitué, surtout tous responsables politiques ou militaires, je vous l'assure, n'a pas envie de voir ce qu'ils perçoivent des bombardements israéliens à Gaza, se reporter à Beyrouth. L'influence iranienne, justement, est-ce que vous faites un lien entre ces différents événements qui ont eu lieu ces derniers jours dans le nord d'Israël avec la poursuite des négociations sur le nucléaire iranien entre Téhéran et la communauté internationale ? Non, parce que ce n'est pas nous qui sommes à la base de ces incidents. Israël n'a pas intérêt à l'ouverture dans ce bon front actuellement. Donc, même lorsque l'on riposte, on tire quelques obus d'artillerie et on fait en sorte qu'il ne blesse surtout personne. Ce n'est pas notre intérêt d'ouvrir un front avec le Hezbollah. Donc, ça ne peut pas être de notre part que viendrait une intervention corrélative à ce qui se passe dans les négociations entre les 5 plus 1 et l'Iran. En revanche, au sens le plus large, et on l'a bien vu avant les hostilités, avant gardien des murailles avec le Hamas, on intervenait de plus en plus fréquemment contre l'Iran. C'est notamment notre intérêt de détruire des infrastructures liées au nucléaire en Iran avant qu'il y ait un accord entre l'Iran et les 5 plus 1, parce qu'à ce moment-là, ce sera beaucoup plus difficile pour nous. Je dirais qu'on fâcherait assez fort les États-Unis d'abord et les autres alliés parmi les grandes puissances, si eux signent avec l'Iran et que nous, une semaine plus tard, on continue à détruire des objectifs en Iran. Ce serait plus délicat. Donc, jusqu'à ces hostilités avec le Hamas, ont tenté réellement de frapper les sites nucléaires. Mais est-ce que l'Iran aurait intérêt à faire monter un tout petit peu la température pour obtenir peut-être un peu plus de la communauté internationale dans ses négociations pour relancer le JCPOA ? Non, pas du tout. L'Iran a besoin de montrer l'image de gens posés, de gens logiques, de gens qui sont intéressés à parvenir à un accord et certainement pas d'agités qui cherchent l'offensive. Le cessez-le-feu devrait entrer en vigueur demain, Stéphane Juffa. Il est probable que dans chaque an, on espère achever cette nouvelle crise par une dernière opération décisive. On a parlé tout à l'heure de cette attaque du Hamas, ce tir d'un missile anti-char qui, heureusement, n'a pas fait de dégâts côté israélien. Côté de Sahel, est-ce que la cible numéro un restera jusqu'à la dernière minute ? Mohamed Daïf, le chef de la branche armée du Hamas, les brigades Ezzedi Malkassam ? Non, la cible numéro un, c'est le métro. C'est donc ce réseau souterrain depuis lequel les organisations terroristes islamiques peuvent encore tirer sur nos villes. Alors, ils tirent beaucoup moins fort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un nombre d'objectifs qui est plus réduit qu'auparavant. Mais notre observateur à H. Callon nous disait que maintenant, on voit deux fusées et deux interceptions dans le ciel, alors que vendredi dernier, on en voyait 50 ou 75. Donc, il y a une très nette réduction. C'est-à-dire qu'on l'a exprimé ici hier dans une analyse, la stratégie de Sahel fonctionne. On a presque totalement, je dirais, 80% détruit ce métro. Et on le fait systématiquement. On a commencé par le nord, ensuite région de Gaza. Et puis maintenant, on se dépêche justement avant l'entrée en vigueur du CCFE. On est en train de viser le métro dans la section centrale de Han Younes et de Rafah dans la section sud. On va essayer de détruire le plus grand nombre possible de ces requêtes. Et puis, si on a une information, parce que le renseignement israélien joue un rôle prépondérant dans ces hostilités, si on a une information qui va nous dire où Mohamed Def se trouve, on va effectivement l'employer. Parce que Mohamed Def est en train de ressortir comme la figure centrale, le « vainqueur » dans la propagande du Hamas et des alliés du Hamas. C'est un ennemi féroce. C'est quelqu'un qui a déjà été blessé trois ou quatre fois par Sahel, à qui il manque une jambe et un bras, mais qui est encore assez alerte pour éviter notre traque. Merci beaucoup Stéphane Juffat d'avoir été mon invité. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence d'information Métula News. Notre entretien est à retrouver en podcast sur RadioJ.fr et sur la page YouTube de RadioJ. À très bientôt à vous et bon courage. Métula News Agency, au revoir. C'est toujours un grand plaisir. RadioJ.